Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Je suis ravi en ce mardi 28 juillet 2020 d'accueillir Vincent Bonin, le fondateur du blog Tennis Concept, qui est ce que je crois est le blog le plus consulté en France sur la thématique du tennis. Donc, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui, Vincent. Et les auditeurs aiment bien, pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet, écouter de la part de l'invité une anecdote ou quelle est ta plus belle victoire tennistique. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de croustillant juste avant de te présenter ? La plus belle victoire, alors je savais que tu allais me poser cette question parce que j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts qui sont vraiment très intéressants. Et alors, il y a eu plusieurs matchs où j'ai joué dans ce qu'on appelle la zone. D'ailleurs, j'en ai fait un article sur mon blog. Mais mon plus beau souvenir, c'est ma première victoire. Après avoir essuyé 4 ou 5 victoires, 6-1, 6-1, 6-1, 6-0 ou pire. Ma première victoire, je l'ai gagnée au tournoi interne de mon club et je l'ai gagnée en sauvant 12 balles de match. Waouh ! Et j'ai gagné un premier balle de match. Je me rappelle comme si c'était hier, un passing d'or vert. C'était la première victoire en match. Ma première victoire, voilà. Ah oui, le gars devait être fou. 12 balles de match, c'est dur de perdre sur ça. Ah oui, mais bon, apparemment, il s'en est remis. Écoute, Vincent, merci pour cette histoire. Je te propose de te présenter pour commencer. Alors, je suis Vincent Bonin. Je suis passionné de tennis depuis… J'ai eu ma première licence en 1979. J'avais 8 ans. Donc, ça va faire… J'ai bientôt fêté mes 40 ans de tennis, on va dire. Et non, j'ai déjà fêté. Et donc, j'ai fondé Blog Tennis Concept parce que j'étais passionné de tennis. J'étais passionné… J'aime beaucoup l'écriture. J'ai travaillé en radio. Et j'ai toujours eu un projet de faire quelque chose dans le tennis, que ce soit business. Alors, au départ, j'ai voulu créer des e-books avec un prof de tennis, un de mes amis que je trouvais un peu assez génial. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Et après, en 2011, j'ai démarré le blog en 2011. C'est là où ça commençait vraiment le phénomène des blogs. J'ai découvert ça. J'ai trouvé ça. Ça m'a tout de suite plu et je me suis lancé. 2011, naissance de Blog Tennis Concept, c'est ça ? 2011, premier article. Comment du coup… Déjà, si je fais un petit retour justement en arrière, comment est-ce que tu entends parler du blog et dans quelle mesure tu te dis, moi, Vincent, je vais faire un blog sur le tennis pour quelles raisons tu démarres ce blog ? Alors, je démarre ce blog parce qu'en fait, je suis salarié et j'ai toujours eu des envies d'entrepreneuriat, de monter une entreprise, de monter un business à moi. et l'Internet, c'était comme un moyen facile, enfin facile, des gens d'accès pour pouvoir monter son petit truc. J'avais des amis qui avaient monté des petites choses. Il y en a un qui faisait des pronostics de PMU, enfin bon, des trucs un peu comme ça. Et puis moi, j'étais sur Internet, je me suis documenté sur l'historique, sur le début du blogging et comme je te dis, ça m'a tout de suite plu, surtout le fait que sans connaissances informatiques particulières, on pouvait se lancer et puis créer son propre média et en vivre, enfin en vivre, gagner un petit peu de quelques argents. Et à quel moment tu te dis que tu peux lancer ce business ? Parce que tu me dis, envie d'entrepreneuriat, salarié, à quel moment tennis et pourquoi pas un blog sur la cuisine, sur l'escalade ? Qu'est-ce qui t'a amené à un blog dans le tennis ? Parce qu'en fait, quand j'ai découvert le blog, j'ai suivi une formation et voilà, il faut choisir une thématique, il faut choisir une ou plusieurs thématiques et puis faire une étude de marché, faire son choix. Et puis en fait, il n'y a qu'un seul sujet sur lequel j'étais pratiquement inépuisable et sur lequel j'avais envie d'écrire et que je savais que j'écrirais longtemps, 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 c'est le tennis. Génial. Et toi, vas-y, je t'en prie. Non, voilà, c'est vraiment le seul domaine où j'y pense tous les jours ou presque. Un passionné. Donc, je savais qu'en me lançant un blog sur le tennis, j'allais pouvoir le faire de manière régulière et sur une longue période. J'aime bien ce mot de inépuisable que tu as donné. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es inépuisable sur le sujet du tennis ? Alors, pourquoi je suis inépuisable ? Parce qu'en fait, j'ai des facilités, je pense. J'ai appris ça en commençant à bloguer. J'avais déjà plein d'histoires. J'étais passionné par l'histoire du tennis, par les grands champions, les grands matchs. Je suis passionné aussi par le tennis amateur. Donc, je suis moi-même pratiquant. Je n'ai pas pratiqué à un haut niveau, mais j'ai fait des tournois, j'ai fait des matchs par équipe. Et le tennis, c'est vraiment quelque chose déjà que j'ai autant de plaisir à regarder qu'à faire. Voilà, c'est une rare chose. Il y a sûrement des choses qu'on a plus de plaisir à regarder qu'à faire et inversement. Mais le tennis, c'est vraiment quelque chose que j'ai autant de plaisir à regarder qu'à faire. J'aime bien comprendre les choses. D'ailleurs, j'ai longtemps été assez déçu des commentaires sportifs, des comptes-rendus de matchs. Parce que moi, ce qui m'intéressait, quand il y avait un match, à l'époque, dans les années 80, c'était, je vais dire n'importe quoi, Agassi qui bat Heidberg en finale du Masters. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas d'avoir le récit du match, c'est de savoir pourquoi, comment Agassi avait fait pour battre Heidberg. Qu'est-ce qu'il avait utilisé comme moyen, etc. C'est vraiment l'analyse, l'analyse technique, quel point fort il avait utilisé, comment il avait réussi à contrer le jeu de service volé d'Heidberg. Voilà, pour donner un exemple, c'est ça. C'est vraiment, ça, ça m'intéresse. Et ça, on ne trouve pas ça dans, on va dire, dans les articles sportifs grand public. Je comprends. On va aller dans des choses un petit peu particulières. C'est drôle que l'Issa, parce que j'ai reçu précédemment sur ce podcast, Erwan, du podcast justement Libérer son tennis. Tout autre personnage, puisque Erwan, lui, il a 19 ans et pareil, il est passionné de tennis. Et en fait, un peu de la même façon que toi, il se disait, comment est-ce qu'il pouvait communiquer auprès de sa passion ? Comment est-ce qu'il pouvait aussi développer un business autour de ce qu'il animait, donc le tennis ? Et donc, lui, il a choisi un autre format qui est le podcast. Et en fait, la question que s'était posée, c'est de quoi je peux parler autour du tennis ? Beaucoup de personnes l'ont dit, mais pourquoi tu ne parles pas des matchs et tout ? Et en fait, il expliquait de la même façon que tu le dis qu'il en avait marre de voir à la télé des informations sur les scores, sur victoire en 3-7 et tout. Et lui, ce qu'il voulait, c'était comprendre la psychologie des joueurs, comment ils font, comment ils se servent de leur point fort, comment est-ce qu'ils analysent le jeu de l'adversaire. Donc, un peu le même postulat que toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est deux formats différents. Parce que toi, tu es sur le blogging et lui, sur le podcast. Du coup, Vincent, je me demande, pareil, quand on aide une audience comme tu le fais, on essaie de trouver un axe, un espèce de positionnement aussi par lequel on peut communiquer. Toi, comment tu te positionnes en tant que Vincent Bonin, fondateur de Blog Tennis Concept, pour aider ceux qui lisent tes articles de blog ? Alors, moi, j'ai toujours lu beaucoup de livres de littérature de tennis. Donc, j'en ai lu plus d'une centaine. J'ai même lu des livres en anglais, moi qui ne suis pas anglophone. Mais vraiment, ça m'a vraiment motivé de lire Winnie Ugly de Brad Gilbert ou Inner Game of Tennis de Timothy Galway. Je n'ai jamais lu ce livre. Il est sur ma liste de livres à lire. Il est bien ? Oui, moi, il m'a permis de comprendre des choses très intéressantes et qui m'ont beaucoup servi et par ricochet qui, je pense, ont servi pas mal de mes lecteurs. Notamment le système des deux cerveaux avec le fait que l'explication pourquoi un joueur de tennis se parle à lui-même pendant un match, pourquoi il dit, voilà, baisse tes jambes, avance sur la balle, etc. Et là, lui, il explique pourquoi exactement les joueurs font ça. Mettre les deux, trois bouquins que tu as cités en description de l'article. Je te laisse continuer. Ensuite, j'ai eu une chance extraordinaire. Enfin, une chance extraordinaire. Disons que j'ai commencé à compiler, faire des articles, en compilant un petit peu les connaissances que j'avais glanées dans les magazines et dans les livres. Et j'ai eu l'opportunité, en écrivant ces articles, de rentrer en contact avec des entraîneurs de haut niveau avec lesquels j'ai eu des conversations passionnantes, on va dire. Et je pense que j'ai une faculté qui est de pouvoir donner à mon public, de pouvoir synthétiser des informations qui permettent aux joueurs d'améliorer leur jeu. Alors, je ne sais pas si je suis clair. Mais quand on va un petit peu dans les sites de… Enfin, bon, moi, je suis abonné à des… J'ai eu la chance d'avoir été admis par des entraîneurs à aller sur des sites d'entraîneurs qui discutent. Alors, c'est toujours des conversations souvent très techniques sur les statistiques, sur la biomécanique, sur des choses assez complexes. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir, à partir de données assez complexes, arriver à tirer ce qui est intéressant et ce qui va pouvoir servir aux joueurs de club qui ont envie de s'améliorer dans son jeu. Le joueur de quatrième série, les joueurs de ce qu'on appelle d'entrée de classement, les joueurs de troisième série. Et puis après, j'ai des joueurs de seconde série qui me lisent. Et voilà. Donc, ça me fait très plaisir. Comment tu te… Toi, tu étais combien en classement, Vincent ? Alors, mon classement maximum, 15-5. OK. Comment tu te sers de l'expérience que tu as eue du terrain pour aider ces joueurs ? Justement, tu nous as parlé de… de bouquins. Est-ce qu'il y a d'autres formats qui te permettent d'apprendre sur le tennis et te permettent après de retransmettre ce que tu as appris ? Alors, il y a les bouquins, bien sûr. Tout le matériel qu'on peut trouver sur Internet, les vidéos, bien sûr, les sites spécialisés, les sites des co-frères blogueurs, les chaînes YouTube. Et je te le dis, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des entraîneurs de haut niveau que j'ai la plupart du temps interviewés qui sont sur mon site. Sur mon site, il y a une rubrique qui s'appelle « Rencontres d'experts ». Et ces personnes-là, en fait, pour certaines, quand même possèdent une espèce de science du tennis. Bon, alors je pense à, par exemple, les premières choses qui me viennent à l'esprit. Bon, j'ai interviewé Renan Laffey. Donc, Renan Laffey qui a vraiment développé tout un tas de choses qui étaient un petit peu sous-développées dans le tennis, comme la relaxation, la sophrologie, comment il a adapté tout ça, comment bien respirer, comment bien se poser sur le cours. Et Olivier Lothor, Olivier Lothor qui a quand même, donc je le cite encore, mais j'adore vraiment ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui a un brevet d'État 3ème degré. Et c'est le seul en France à avoir obtenu le brevet d'État 3ème degré sans avoir entraîné de haut niveau. Il a entraîné de haut niveau, mais ce n'est pas grâce à ça qu'il a eu son brevet d'État 3ème degré. Son brevet d'État 3ème degré, il l'a obtenu parce qu'il a fait 8 ans d'études sur la frappe de balle. Donc, voilà. Il a étudié pendant 8 ans savoir qu'est-ce qui fait qu'une balle est bien frappée ou qu'est-ce qui allait mal frapper. Est-ce qu'il t'a parlé de ça ? C'est une sorte de thèse du coup, j'imagine. Est-ce qu'il t'en a parlé ? De ? C'est une sorte de thèse, j'imagine. Oui, oui, c'est une sorte de thèse, tout à fait. C'est comme un travail universitaire. Est-ce que du coup, il t'a parlé de ce travail-là ? Est-ce que tu te souviens de certaines informations ? Certaines informations, en fait, j'ai acheté la plupart de ses livres. Et notamment, il fait un livre sur la frappe de balle où vraiment, il explique la méthodologie qu'il a utilisée. C'est-à-dire qu'il prenait des débutants complets, il leur balançait des balles. Et les débutants, en fait, frappaient la balle. Et certains frappaient bien, certains frappaient pas bien. C'est la bonne frappe et la mauvaise frappe. Et à partir de là, à partir de dizaines et de dizaines, voire centaines de frappes, il a déterminé un certain nombre de points communs entre les bonnes frappes, dont notamment la fameuse frappe en avant du corps. Alors, quand c'est fait en avant du corps, c'est mieux. Plus d'autres choses. C'est lui qui a… Donc, je me suis inspiré de lui pour faire un article sur les différentes prises en coup droit et en revers. Reste au sujet. Je laisse de côté le cas de la frappe de revers de main, où on peut frapper un revers de main avec une prise de coup droit, avec la main directrice, en fait. Mais voilà, lui, il a démontré qu'on ne peut pas avoir… En parlant d'un gars ou d'une fille qui a un revers à une main, on ne peut pas avoir une bonne frappe en coup droit et une bonne frappe en revers si on ne change pas de prise. Ce n'est pas possible. Si on ne change pas de prise, soit on a un bon coup droit et un revers beaucoup moins bon, soit on a un bon revers et un coup droit un peu moins bon, mais on ne peut pas avoir des bonnes frappes des deux côtés si on ne change pas de prise. Alors, sauf évidemment, cas particulier de joueurs qui ont par exemple une flexibilité du poignet extrême qui leur permet par exemple de frapper un revers correct avec une prise de coup droit. Mais là, en parlant de la majorité des gens, on ne peut pas… On est obligé de faire un changement de prise entre les deux. Je suis curieux parce que, tu vois, je me suis souvent posé, moi avec ma casquette d'entraîneur de tennis et du coup qui a toujours été en contact physique avec les gens, un peu moins maintenant qu'un peu de la même manière que toi, je fais plus de contenu en ligne et du coup, il y a moins ce rapport physique. Je suis curieux de… Est-ce que tu t'es posé la question à un moment donné qui est de te dire « Ok, mais le tennis, il y a quand même quelque chose de très visuel, de tactile, de contact physique avec l'humain. » Est-ce que tu t'es dit « Ok, mais est-ce que ça va intéresser les gens ou est-ce qu'ils vont comprendre les messages que je veux passer via l'écrit ? » Alors, ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà, c'est la première chose. En fait, les gens, que ce soit le tennis ou autre chose, ils ont des moyens différents d'apprendre. Il y a des personnes qui apprennent uniquement par imitation. C'est-à-dire qu'ils utilisent leurs neurones miroirs et eux, il suffit de regarder. Ils regardent des très bons joueurs jouer comme des champions. Ils les regardent sur YouTube, ils regardent au ralenti. Ils arrivent, ils rentrent sur le terrain, ils font exactement ce que fait le champion. Et ça, ça marche très bien chez les jeunes joueurs qui débutent le tennis parce qu'eux, ils ont des neurones miroirs qui sont développés. Après, quand tu prends en cours des adultes qui ont pratiqué d'autres sports comme par exemple le basket ou le football, le rugby, etc. Ça ne va pas fonctionner de la même manière parce que déjà, ils ont pris des habitudes gestuelles comment dire, autres. Et à partir d'un certain âge, c'est bien de leur montrer le geste mais c'est bien de leur donner une explication parce qu'ils vont… Mais là, encore une fois, ça dépend vraiment des gens. Et après, il y en a, tu leur montres, tu leur expliques et derrière, il faut que tu les corriges. Et moi, je suis dans ce cas. C'est-à-dire que moi, je regarde des vidéos, j'aime bien avoir des explications. Après, moi, derrière, je vais prendre des cours. Pour moi, c'est important d'aller voir un entraîneur et de jouer. Et j'ai besoin de son avis, de savoir si j'exécute bien le geste ou pas. Et lui, il va me montrer, va m'expliquer ce qui ne va pas. Et je dirais, mon entraîneur actuel, il est encore plus astucieux, je dirais, parce qu'il m'explique que ça ne va pas. Et si je n'y arrive pas, il prend son smartphone, il me prend en vidéo et il me dit, tiens, regarde, voilà. Et là, je vois mon défaut, je vois ce qu'il faut que je corrige. Et voilà. Donc, c'est vraiment… Il y a différentes choses. Après, les gens ont des manières différentes d'appréhender les choses. Moi, je me suis un petit peu, comment dire, pas disputé, mais j'ai eu une vive discussion avec un prof de tennis. Bon, il ne savait pas que j'étais blogueur. Il ne savait pas que j'avais une chaîne YouTube. Il dit, ouais, les youtubeurs de tennis, c'est du n'importe quoi. Ce ne sont pas des vrais profs. Et voilà. Et moi, j'ai l'habitude, bon, j'ai d'expliquer certaines choses tactiques sur le tableau. Pour lui, c'est absolument inconcevable d'expliquer, de faire une explication tactique sur un tableau. Pour lui, à la limite, on filme deux joueurs en train de jouer. Ça, c'est vrai que c'est encore mieux. Mais ça, ça dépend vraiment de la capacité d'attraction des gens. Moi, si on montre une explication tactique sur un schéma comme ça, moi, je comprends, c'est parlant pour moi. Mais il y a certaines personnes et certainement que ce professeur de tennis qui n'exerçait pas en France faisait partie de ces personnes-là, lui n'arrive pas à faire le lien entre le dessin et le cours en réel. Voilà. Parce que, mais ça, c'est vrai qu'il y a des élèves pour lesquels ça ne marchera pas et d'autres pour lesquels ça marchera. Enfin, voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que pour le cas du prof, pour encore une fois reprendre aussi ma casquette de prof, je pense que c'est une question de si ça fait tant d'années que tu as une façon d'enseigner, si quelqu'un te parle d'une façon d'enseigner qui est totalement différente, enfin avec un support différent, tu ne comprends pas en fait. C'est un peu le processus de quelqu'un qui fait des années la même chose. En fait, il n'est plus capable de voir qu'il y a d'autres manières de le faire. Et c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à dire à certains de mes élèves que je faisais des vidéos, que je proposais des formations en ligne, j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit, mais d'ailleurs, encore la semaine dernière, j'annonçais à un de mes élèves en physique que j'avais des vidéos en ligne et que je lui donnais un accès pour qu'il puisse progresser sur son coup de droit où il avait des soucis. Et il me dit, mais je ne peux pas. Comment je vais faire avec les vidéos ? Moi, je ne vais rien comprendre et tout. Je lui dis, mais en fait, si, jette un œil, tu vas voir. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu arrêtes de jouer au tennis et que juste en regardant ton ordinateur, tu vas progresser. Non, mais c'est un bon mix. Il faut, et ça dépend aussi des façons d'apprendre les gens. Il y en a qui aiment plus l'oral, il y en a qui vont être plus visuels, il y en a qui vont être, qui vont avoir besoin de faire le mouvement, etc. Donc, je pense qu'en tout cas, il faut essayer toutes les formes pour progresser. Et du moment qu'on a envie de progresser, il faut aller toucher à tout, de la vidéo, du texte. J'aime bien dire souvent que si on veut vraiment, vraiment progresser au tennis, il faut manger tennis, il faut boire tennis, il faut dormir tennis, donc il faut rêver, il faut quand on mange, il faut qu'on regarde des vidéos, que ce soit des vidéos sur YouTube ou des matchs à la télé. Il faut écouter des podcasts pour écouter des jolies histoires, etc. En fait, c'est tout un environnement qui fait progresser et pas juste son cours du mardi soir à 19h où on croit qu'on va taper beaucoup de balles et au final, on en tape très peu. Après, l'investissement et ce que les gens recherchent dans le tennis et les diffèrent d'un individu à un autre, moi, je m'adresse vraiment à des gens qui sont passionnés et qui ont envie de progresser et qui ont envie de gagner plus de matchs, etc. Il y a des gens, ils viennent sur un cours de tennis uniquement pour, entre guillemets, se défouler, pour apprendre quelques trucs et puis, il y en a même. Moi, j'avais un prof, donc mon avant-dernier prof qui était un prof de grande classe qui avait entraîné deux joueurs pros, qui avait formé plusieurs champions de ligue en région parisienne, qui était un expert de la tactique et donc, moi, je lui ai parlé de mon blog, il trouvait ça intéressant, etc. Et puis, quand on prenait des cours ensemble, on jouait une heure de tennis et puis derrière, on discutait une demi-heure et lui, il me dit mais Vincent, rends-toi compte de la chance que tu as, tu as un public de gens qui sont vraiment passionnés par le tennis et qui sont motivés, voilà, qui sont motivés. Et il m'expliquait qu'effectivement, que lui, qu'avait entraîné, lui, ce qui l'intéressait, c'est d'entraîner des gens motivés. C'était ce qui lui plaisait plus dans le tennis. Et lui, il était fondu de tactique et quand il expliquait à un joueur, tu joues en telle zone que le joueur jouait dans la zone inverse et qu'il demandait pourquoi tu joues là et que ce joueur lui répondait parce que j'ai envie de jouer là, ça le mettait un peu en colère, on va dire. Et je comprends ça. Mais il y a tout ça pour dire qu'il y a des gens qui viennent rechercher au tennis vraiment des choses différentes, y compris en match. il y a des joueurs qui jouent des matchs, leur objectif numéro un, c'est de gagner et d'autres, ils ont des objectifs, il y en a, ils veulent se faire plaisir, ils veulent faire des coups gagnants. Alors, ils font trois fois plus de fautes que de balles dedans et puis, ils perdent le match mais bon, ils sont contents parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient envie pendant le match et puis, bon, chacun trouve un petit peu ce qu'il veut au tennis mais moi, vraiment, je m'adresse aux personnes qui ont envie de s'améliorer. Alors, du coup, comment, c'est quoi ta stratégie, ton programme de recherche pour te dire ok, en face de moi, j'ai des personnes qui veulent vraiment progresser, qui veulent vraiment s'améliorer. Comment est-ce que, on a dit juste avant, tu as ton expertise par rapport au contenu que tu consommes, que ce soit à travers des bouquins, des vidéos. Comment ensuite, tu articules ton processus de création de contenu par rapport à dire, ben voilà, je vais pouvoir aider ce public-là. Comment tu te mets en route pour aider ce public-là ? C'est la conjonction de plusieurs choses. Il y a d'abord, moi, ce que j'ai envie de parler. Il y a aussi mon inspiration parce que quand je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager. notamment quelque chose qui m'a permis de comprendre des éléments du tennis que je n'avais pas compris jusque-là. Et ça m'arrive tout le temps, en fait. Donc, soit j'ai envie de partager quelque chose que j'ai découvert, soit effectivement, c'est via une rencontre parce que, notamment, j'ai été en contact avec des préparateurs mentaux, j'ai été en contact avec des entraîneurs de haut niveau qui avaient chacun leur spécialité différente parce que c'est amusant de s'apercevoir que plus on monte dans le niveau d'enseignement, plus les enseignants, c'est ce que j'ai remarqué, ont conscience de leurs limites et de savoir qu'ils ne peuvent pas être à la fois des experts en tactique, des experts en physique, des experts en préparation mentale. Ils ont chacun leur petit, leur petite spécialité, on va dire. Donc, il y a ça et il y a aussi le courrier des lecteurs parce qu'il y a des lecteurs qui m'écrivent et qui me disent voilà, j'ai fait tel match, j'ai perdu, j'ai eu tel problème, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà. Donc, ça, c'est aussi une grosse source d'inspiration et effectivement, quand je trouve un problème que je trouve intéressant, je le traite, j'en fais un article. Alors, c'est quoi les problèmes qu'on te remonte le plus ? Je te pose ça parce que pour le coup, de mon côté aussi, je commence à recevoir pas mal de messages qui me disent Arthur, je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais progresser comme ci. Je suis curieux de savoir toi, qu'est-ce qu'on te demande le plus ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des questions qui reviennent très souvent. qu'est-ce qu'on te demande le plus comme conseil, comme accompagnement ? Qu'est-ce qu'il devient le plus souvent ? Alors, le problème numéro un des joueurs, c'est comment battre un défenseur ? C'est un truc qui a été traité, on appelle vulgairement les rameurs, les limeurs, les crocos, y compris, mais les défenseurs eux-mêmes, les remiseurs, parce qu'on appelle ça aussi, c'est la traduction de l'anglo-saxon, les relanceurs, en fait, sont eux-mêmes confrontés au problème de la personne qui renvoie la balle une fois de plus que lui. Donc ça, c'est vraiment universel, c'est le truc qui revient le plus souvent et c'est quelque chose pour lequel on peut avoir plusieurs approches en fonction du style de joueur. D'ailleurs, le dernier, moi j'avais fait un article là-dessus qui s'appelait Comment battre un rameur et j'ai fait une mise à jour Comment battre un rameur mise à jour 2019 où j'explique vraiment en fonction de chaque style de jeu, il y a une manière différente de battre le rameur. Donc ça, c'est le truc numéro un et c'est le truc qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y a le tie-break, comment je mets un tie-break, le gros moment d'angoisse de tous les joueurs, surtout avec la multiplication du fameux super tie-break au troisième set qui est en place au troisième set dont ça angoisse beaucoup de joueurs. Et ce n'est pas étonnant parce que je suis un petit peu plongé dans l'histoire du tie-break. Quand ils ont commencé à mettre ça dans le circuit, les joueurs pros eux-mêmes trouvaient ça incroyablement cruel et difficilement psychologiquement. Arriver à concentrer sur quelques points tout un set, c'est clair que ça, c'est quelque chose qui met le mental, les émotions des joueurs à rude épreuve. Il y a tout ce qui est mental. La grande question, c'est voilà, je joue bien à l'entraînement, je joue mal au match. Comment faire pour jouer aussi bien en maths qu'à l'entraînement ? Donc, ça, c'est une grosse question. Comment être en confiance ? Voilà, je ne suis pas en confiance. Un jour, je suis en confiance. Un jour, je ne suis pas en confiance. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas en confiance ? Voilà, c'est des thématiques qui reviennent. C'est un beau sujet, ça. J'en ai parlé avec Christophe Bernel sur un précédent épisode, justement, sur la notion de confiance. On discutait du fait que trop souvent, les joueurs parlent de « en ce moment, je suis en confiance. En ce moment, je ne suis pas en confiance. Je viens de perdre trois matchs de suite. C'est horrible. Je perds toute confiance en moi. » Plutôt que vraiment de se dire de voir la confiance comme un outil plutôt de confiance en soi et de comment comment je peux développer la confiance en moi plutôt que d'être un peu passif des événements qui m'arrivent, à savoir je gagne plusieurs fois de suite, je suis en confiance, je perds plusieurs fois de suite, je perds ma confiance. Alors que développer la confiance en soi à travers des bons entraînements, des matchs de qualité qui soient gagnés ou perdus, c'est plutôt la bonne façon de voir la notion de confiance. La confiance, c'est quelque chose effectivement qu'on a tendance à un petit peu… On invoque la confiance et certains… J'ai un petit peu tapé mais très gentiment pour certains entraîneurs qui vont donner comme conseil « Aie confiance en toi, sois confiant, » Mais en fait, si on n'a pas des méthodes concrètes, c'est quelque chose qui tombe un petit peu dans le vide ou alors un joueur énervé, tu lui dis « Calme-toi ». Non, tu ne lui dis pas « Calme-toi », tu lui dis « Respire ». Au moins, il sait ce qu'il a à faire. Si tu lui dis « Calme-toi », il est énervé, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas forcément l'aider. Il y en a certains qui vont effectivement activer certains mécanismes et qui vont faire qu'ils vont se calmer mais la plupart d'entre eux, tu lui dis « Calme-toi » et quelquefois, ça va les énerver encore plus. Il faut leur dire « Respire ». C'est un truc tout simple et les entraîneurs qui sont un petit peu sensibilisés à la préparation mentale, quelqu'un d'énervé vont lui dire « Respire ». Ils ne vont pas lui dire « Calme-toi ». Vincent, dans la suite des contenus que tu proposes évidemment via les articles et via aussi ta chaîne YouTube, d'ailleurs, je suis curieux à quel moment tu nous as parlé de 2011 sur le blogging. J'imagine que tu as vu après l'émergence de YouTube et de l'utilisation de la vidéo. À quel moment tu te dis « Je vais pouvoir rajouter une brique supplémentaire pour aider mon audience via des vidéos YouTube ? » J'ai tout naturellement pris le virage de la vidéo parce que d'abord, ça apportait un plus. D'abord, parce que j'avais trouvé les moyens, les moyens techniques d'en faire. Ce n'est pas compliqué, mais beaucoup de… il y a beaucoup de blogueurs qui proposent des formations et qui proposent alors les élèves « Voilà, envoyez-moi des vidéos, je vous corrige, etc. » et en fait, ces gens-là qui proposent aux gens de leur envoyer des vidéos et de les analyser gratuitement, ça fait partie du pack, en fait, ils reçoivent très peu de vidéos parce que se filmer, il y a une espèce d'obstacle à franchir, notamment se filmer en jouant, se filmer devant une caméra et raconter des petites histoires, ça va, se filmer en jouant, c'est un petit peu plus compliqué et pour certains, c'est vraiment mission, pas mission impossible, mais presque et je suis allé vraiment dans le… j'ai pris le virage de la vidéo parce que ça fait un plus parce que ça me permet de toucher des publics différents et des personnes qui vont être plus sensibles à l'écrit et des personnes qui vont être plus sensibles à la vidéo. La vidéo, ça permet d'être plus présent sur les réseaux sociaux et des personnes YouTube, Facebook, Instagram, etc. Et puis, ça apporte un plus et puis, voilà, pourquoi pas multiplier justement les supports pour pouvoir effectivement pouvoir toucher le plus de monde et pouvoir permettre à une personne de comprendre plus facilement un concept. Voilà, moi, je lui propose un texte, je lui propose un écrit, un dessin et je lui propose une vidéo et puis, voilà, on commence à être complet. Vincent, tout à l'heure, tu nous parlais du fait que tu étais salarié à une époque. Est-ce que tu es toujours salarié aujourd'hui ? Je suis toujours salarié, tout à fait. Pourquoi est-ce que tu n'es pas à temps plein sur Block Tennis Concept là ? Pourquoi je ne suis pas à temps plein ? Parce que je suis encore en train de développer des formations et puis, parce que tous les élèves qui me font confiance et qui prennent des formations, il faut savoir que tous les chiffres d'affaires sont reversés surtout pour le développement de mon blog, pour l'achat du matériel, pour l'administration fiscale aussi un petit peu. je suis en règle avec tout ça. Et puis, pour l'instant, c'est un plaisir. Ça me permet d'être plus relâché, d'être plus relax et de pouvoir me permettre de faire un petit peu ce que je veux. Et puis, quand tout sera mis en place et que pourquoi pas ne pas en faire une activité à temps plein, mais ce n'est pas encore le cas. Mais justement, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur cet objectif de formation ? du coup, ton audience a la capacité de suivre les contenus que tu proposes gratuitement. Évidemment, ils ont la possibilité pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec toi de prendre des formations. Tu peux nous parler un petit peu des différentes formations que tu proposes ? Alors, différentes formations. J'ai des formations courtes et j'ai un P3 qui s'appelle Muscle ton mental. Une conférence audio que j'ai mis en vente. J'ai deux e-books. J'ai même trois e-books parce que j'ai deux e-books. Un e-book qui s'appelle 10 secrets de performeurs. Au départ, c'était 10 secrets pour performer au tennis rapidement. En fait, 10 choses à mettre en place pour pouvoir commencer à progresser. Un e-book qui s'appelle Démarrage gagnant qui est les 8 techniques pour gagner la bataille du fond de cours. C'est un e-book mais je suis en train de tourner les vidéos. Ce sera à la fois un e-book et une formation vidéo. Il y a un e-book qui s'appelle L'art de gagner au tennis qui est un guide tactique sur lequel les vidéos sont déjà tournées et je vais en faire une version vidéo avec des bonus supplémentaires. Pour l'instant, il est à 14,99 euros. Le prix sera plus élevé. Maintenant, ceux qui l'achètent auront droit à tous les bonus gratuits. Je fonctionne toujours comme ça. Les personnes qui me font confiance sont toujours récompensées. C'est ma manière de fonctionner. Après, j'ai trois grandes formations qui vont durer plusieurs mois. La première formation dure un petit peu plus de deux mois. Ça veut dire quoi dure un peu plus de deux mois ? Ça veut dire qu'en fait, quand vous achetez une grande formation, vous allez recevoir des vidéos toutes les semaines avec des exercices à faire, une progression, des tests à faire. La première formation, ça s'appelle la saison 1 de Performance Tennis. Ça s'appelle mieux connaître mieux te connaître en tant que joueur. Je ne me rappelle même plus du titre exact. C'est en fait une formation qui permet de mieux se connaître en tant que joueur, de mieux connaître sa personnalité de joueur. Parce que ça, je me suis aperçu que c'était la base du bien joué. parce que moi, j'ai un large public de joueurs qui sont en 4e série et dont une grande partie rêvent d'évoluer en 3e série. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que toute personne, tout compétiteur d'entrée de classement de 4e série peut accéder à la 3e série s'il met en place un certain nombre de choses. Bien entendu, il faut qu'il joue au moins deux fois par semaine, qu'il fasse un certain nombre d'exercices, qu'il met en place un certain nombre de choses, qu'il fasse un certain nombre de matchs, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est fondamental chez les joueurs et qui manque énormément aux 4e séries, c'est la connaissance de soi. À la fin d'un match, quand on interview un… si on interview, si on demande à un 4e série pourquoi il a gagné son match, pourquoi il a perdu son match, très souvent, très souvent, il ne sait pas trop ou alors il donne des explications qui ne correspondent pas à la réalité. Un exemple, un 32 va gagner un match, il va battre un 33 ou un 32 ou un 31 et il va te dire aujourd'hui, j'ai gagné mon match, vraiment, je pense que c'est parce que j'ai été offensif. et en fait, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir ? C'est que ce joueur, dans le match, il a fait 2-3 montés au filet avec 2-3 volets qu'il a claqués, donc c'est super, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la raison pour laquelle il a gagné son match. La raison pour laquelle il va gagner son match, c'est peut-être parce que, voilà, lui, il a fait 15 foot direct et son adversaire en a fait 25. Mais ça, avoir la, comment dire, la conscience de ce qu'on fait, de pourquoi on gagne les matchs, pourquoi on gagne les points, pourquoi on gagne les sets, c'est quelque chose qui met un certain temps à s'acquérir. Et ce qui est très amusant, c'est que quand on commence à interviewer des 3e séries, par exemple, un 30, un 15-5, pourquoi tu gagnes ton match, le 30, il va te dire, ben voilà, j'ai vu qu'il y avait une faiblesse dans son revers, donc, j'ai multiplié les décalages coups droits pour envoyer des balles puissantes sur son revers et le faire déjouer. Donc, tout de suite, c'est plus élaboré, tout de suite, il y a une analyse de la faiblesse adverse et avec la connaissance de ses forces, comment je vais utiliser mes forces, mon décalage coups droits sur la faiblesse adverse, sur le revers. Et donc, comment dire, c'est ce que j'aimerais arriver à faire comprendre à un 4e séries qui veut s'améliorer, c'est que mieux, il va connaître ses forces, mieux, il va pouvoir savoir sur quoi s'appuyer pour gagner ses matchs, mieux, il va analyser les faiblesses de l'adversaire et mieux, il va pouvoir mieux performer en match, tout simplement, et mieux comprendre pourquoi il a gagné ses matchs, pourquoi il les a perdus. Et ainsi s'améliorer. Vas-y, un coup d'eau, t'inquiète. J'ai la gorge de sèche. La saison 2 de Performance Tennis, ça s'appelle Muscle, ton mental. c'est consacré à c'est un petit peu la préparation mentale pour les nuls, la préparation mentale pour débuter. C'est une formation que j'ai écrite parce que j'ai écrite et filmée parce qu'on reste toujours dans le même système de vidéos avec en fait parce que j'ai lu un certain nombre de livres là-dessus et que j'étais en contact avec un certain nombre de préparateurs mentaux et que j'ai pu valider un certain nombre de choses à mettre en place pour pouvoir comment dire augmenter son niveau mental. Le niveau mental, c'est vague en plus. ça regroupe la confiance en soi, ça regroupe la concentration, ça regroupe la maîtrise de ses émotions. On a déjà les trois grandes choses déjà. Et donc, cette formation permet au joueur d'avoir un espèce de kit de survie qui lui permet d'avoir des réponses simples à utiliser en cas sur ses stress sur le terrain, ses difficultés, ses tensions, ses angoisses, etc. Il y a beaucoup de joueurs effectivement pour lesquels le mental c'est un souci. Est-ce que toi depuis que tu aides les joueurs, est-ce que tu vois un changement sur toi en tant que joueur ? Est-ce que quand tu fais des matchs, tu arrives à prendre du recul et peut-être avoir le Vincent avec la casquette « je donne des conseils » et le Vincent qui exécute les conseils qu'on lui donne ? Ou pas du tout d'ailleurs ? Ou tu vis un cauchemar depuis ? Il y a un truc d'ailleurs, ça m'était fait bien chambré par un de mes coéquipiers d'ailleurs parce que j'avais fait un article « Pourquoi il ne faut pas s'énerver sur un cours de tennis ? » Et je voulais faire après un deuxième article « Comment ne pas s'énerver ? » La suite, je n'ai jamais faite. Et puis, il y a eu un match où je me suis un petit peu énervé parce que ça m'arrive d'être colérique un peu sur le cours. Et voilà, il m'a fait remarquer « Tu écris des choses et tu ne les mets pas en pratique. » Alors, en revanche, le mental, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et si j'ai mis en place un certain nombre de choses, effectivement, j'arrive à être plus calme, plus concentré, plus focus sur le cours mais que si ça fait un moment que… parce que moi, je ne suis pas… je passe quelques fois des longues périodes sans faire de match officiel et bien, quand on reprend un match officiel et qu'on n'en a pas fait, donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter de faire, c'est-à-dire de ne pas rester trop longtemps sans faire de match, on perd énormément et puis on arrive sur le match et puis première frustration, on peut s'énerver, on peut s'énerver, on peut partir dans les cours, dans les tours. Alors moi, je connais les astuces pour… mais voilà, si je ne me suis pas préparé avant, il peut m'arriver effectivement de m'énerver sur le cours. Après, pour en revenir à comment… Est-ce que je joue mieux ? Oui, je pense, mais c'est surtout qu'après avoir fait un match, tout de suite après, je prends des notes et un match, c'est un sujet à un ou plusieurs articles parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive dans le match. Oui, donc au début, quand je te pose la question comment est-ce que tu arrives à avoir ce processus de création de contenu, et aussi toi en tant qu'expérimentation personnelle, tu fais tes matchs et tu arrives à noter ce qui se passe chez toi pour continuer d'aider les autres. C'est incroyable, c'est simple. Oui, et puis il y a aussi un match par équipe. Et ton propre cobaye. Un match par équipe. Alors, je ne suis pas toujours capitaine de l'équipe. Ce n'est pas toujours moi qui coach les joueurs, mais je suis toujours avec un papier, un crayon, je prends des notes. Et puis, si ce n'est pas moi qui coach, puis il y a le capitaine, je vais voir le capitaine, je lui dis, voilà, j'ai remarqué ça. Et voilà, après, il transmet au joueur. Mais voilà, ça me fait, s'il y a trois, quatre simples, ça me fait toujours des situations de jeu, des situations de match, des choses à raconter. Après, par la suite, moi, je suis vraiment passionné par le tennis amateur. Moi, voir un 33 et un 32 jouer l'un contre l'autre, je trouve ça passionnant. C'est plus ou moins intéressant. Ça peut être, un match entre deux 33, ça peut être aussi intéressant que Djokovic Nadal. Écoute, Vincent, je t'en prie. J'ai trois questions encore que j'aimerais te poser. La première, c'est, si tu avais un mot à passer à, justement, c'est avant ces 33-32, donc tous ces joueurs non classés qui jouent une fois par semaine et qui aimeraient bien passer le cap et de faire des tournois, ils ont un petit peu peur, justement, de se lancer en tournoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils se motivent pour aller chercher les premiers classements ? Alors, moi, je leur dirais deux choses. Je leur dirais, la première chose, c'est qu'il faut essayer. À partir du moment, alors, le bon moment pour commencer les matchs, c'est le moment où on maîtrise les six coups de base du tennis. Ça, c'est, je le tiens d'Olivier Lothor. Olivier Lothor, pour lui, il y a six coups de base, coups droit, revers, service, retour, volé, smash. Il faut qu'il maîtrise, un joueur qui ne sait pas servir, il ne faut pas la peine, ce n'est pas la peine qu'il fasse un match parce que ça ne va pas, enfin, je veux dire, pour moi, c'est un non-sens. Donc, tant qu'il ne maîtrise pas ces six coups, il va voir l'enseignant de son club, il prend des cours particuliers s'il peut se permettre de le faire, mais j'encourage il n'y a pas besoin de refaire, il n'y a pas forcément besoin de prendre des cours toutes les semaines, de prendre des cours collectifs, on peut prendre des cours collectifs aussi, mais c'est vraiment important de commencer à faire un match à partir du moment où on maîtrise les six coups du tennis. à partir du moment où on maîtrise les six coups du tennis, on peut se permettre, moi, je lui dirais, il faut absolument que tu essayes ça parce qu'un match, c'est quelque chose qui va être complètement différent de l'entraînement, qui va être sur lequel tu vas expérimenter des émotions un petit peu inédites, tu vas découvrir des facettes de toi que tu ne connais pas, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment une aventure. J'ai vraiment ce discours maintenant, d'ailleurs, ça fait beaucoup rire mon entraîneur, mais je lui dis, moi, c'est comme ça que je le présenterai à des gens qui n'ont pas fait de compétition, qui ont fait de compétition. Et puis, en fait, moi, c'est ce que je recherche, en fait, la victoire à la défaite, on sait très bien que dans une carrière de joueur au tennis, on va perdre au moins 50% des matchs qu'on va jouer. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec les défaites, mais c'est vraiment, c'est plutôt des émotions que je recherche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de bien dire, attention, la compétition ne convient pas à tout le monde. Voilà. Parce que dans la compétition au tennis, il y a vraiment une notion de jeu, de combat psychologique, de choses où effectivement, il faut mettre en difficulté l'adversaire. Pour gagner un match, il faut lui faire jouer les balles qu'il ne veut pas, qu'il n'aime pas. Il faut trouver les moyens de faire des jeux sur l'adversaire. Ça, c'est le… Et ça, si quelqu'un a envie d'aller loin dans le tennis, dans la compétition, il faut qu'il ait ça en lui. s'il n'a pas ça en lui, bon, il va… S'il fasse un peu de compétition, ça va, mais il ne faut pas qu'il persiste là-dedans parce que ça ne va pas lui convenir. Voilà. OK, noté. La deuxième et du coup, avant-dernière question que j'ai envie de te poser, Vincent, c'est où est-ce… Et elle est facile pour toi. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Où est-ce que les joueurs et les joueurs de tennis peuvent te retrouver en ligne pour suivre tes actualités ? Mes activités, bon, vous tapez sur un moteur de recherche Google, Blog Tennis Concept. Bon, je suis assez bien référencé. Voilà, Blog Tennis Concept. Pour retrouver tes actus. Voilà. Et vous arrivez sur mon site et à partir de mon site, vous avez des liens vers ma chaîne YouTube, vers ma page Facebook et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, c'est très simple. Et enfin, Vincent, si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur un prochain épisode de The Court s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu pourrais me recommander ? Qu'est-ce que je pourrais te recommander ? Alors, moi, je pourrais te recommander plein de personnes qui sont… Alors déjà, je vais te dire quelque chose. C'est que je trouve que vraiment, tes podcasts sont très intéressants qui mettent bien en valeur les personnes que tu interviews. Ce sont des discussions très intéressantes. que tu laisses à la personne le temps de développer si tu veux ce qu'il a à dire et d'après moi, tu peux taper sur… Alors, moi, j'ai un truc. c'est que moi, je suis passionné par les entraîneurs de haut niveau. Mais moi, ma définition d'entraîneur de haut niveau, c'est l'entraîneur qui est capable d'entraîner du débutant, du tout petit jusqu'au genre professionnel. Et ça, il y en a quelques-uns en France et moi, c'est vraiment les meilleures expériences que j'ai eues. Par exemple, Renan Laffey. Voilà, Renan Laffey, c'est quelqu'un… Je me permets de le citer parce qu'il m'a recontacté il y a quelques jours et il m'a dit « Voilà, Vincent, il n'y a que deux personnes en France qui ont compris ce que je faisais. C'est toi et le journaliste du Parisien. » Alors bon, ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je pense que je me suis vraiment suffisamment intéressé à ce qu'il faisait. J'ai lu ses bouquins, je l'ai interviewé, on a discuté 25 minutes. Et voilà, ce genre de personnes que tu peux interviewer. Il y avait une personne… Une fan de son bouquin. Il y avait une personne que je rêvais. Donc, tu étais fan à mon avis. Je l'ai relu il y a une semaine. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Renan Laffey. Voilà. Je ne vais pas te dire « Vas-y de ma part », mais tu peux y aller. Il va être très… Je pense qu'il serait très intéressé pour discuter avec toi. Et puis, je vais terminer sur un truc. j'avais un espèce de rêve un peu fou quand j'ai démarré le blog que j'ai presque réalisé. C'est de rencontrer, d'interviewer Tony Nadal. Et Tony Nadal, je ne l'ai pas interviewé, mais parce que ça n'a pas pu se faire. J'ai eu la chance d'aller en Langaros et d'être invité par les Cafés Lavazza pour… Il y avait une espèce de présentation de presse, une présentation de presse, pas une espèce, une présentation de presse sur Lavazza. Et il y avait donc Tony Nadal qui était invité. Et à la fin, j'ai demandé à faire une interview. Et j'ai fait une interview avec le journaliste de Tennis Légende. Et on est restés ensemble. Donc, j'ai pu passer un moment avec Tony Nadal à écouter le journaliste de Tennis Légende l'interviewer. Et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Pourquoi Nadal joue-t-il de la main gauche la version de Tony Nadal ? Parce qu'il y a plusieurs versions qui circulent. Mais moi, j'ai la version de Tony Nadal. Et voilà. Et je pense que voilà. Donc, je pense que voilà. Des entraîneurs comme ça… Et Tony Nadal, en fait, c'est un joueur. Je l'avais vu à une espèce de masterclass où il coachait des joueurs de débutants, etc. Et c'est un joueur qui est capable de coacher des joueurs débutants. Donc voilà. Il rentre dans les critères. Super Vincent. Écoute, je te remercie. C'était pour moi un plaisir d'échanger avec toi. Donc, vraiment, j'insiste. Je suis et depuis maintenant qu'on fait une partie de notre activité qui est d'aider les joueurs de tennis. On le fait ensemble. donc je comprends tes besoins et ta passion qui s'anime à travers le blog. D'ailleurs, j'ai lu et relu cet article sur pourquoi Nadal, le mix de est-ce qu'il a été vraiment droitier ou le pourquoi du comment. D'ailleurs, j'aimerais bien un jour également faire une vidéo sur ce sujet parce que je trouve que c'est passionnant. Donc, merci Vincent pour ton partage, pour ton amour du tennis et je te dis à bientôt. C'est moi qui te remercie. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada